Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli ballon de rugby au crochet. Il n'est pas du tout, du tout, du tout compliqué à réaliser. On va partir sur la base de cercles magiques, de mailles serrées, d'augmentation, donc des choses simples et basiques. Le mien, donc avec mon matériel, mesure un peu près de long, on va dire 25,5. Oui, là, par rapport à ma main, vous voyez qu'elle est quand même bien imposante. Donc pour ça, je vais l'utiliser. Vous allez avoir besoin d'une pelote. C'est du macramé d'aïciarne. J'ai pris en couleur café et ce sont des pelotes de... Je regarde vite fait. Des pelotes de combien ? Ce sont des pelotes de 225 mètres pour... 225 mètres, en fait, pardon. Vous aurez besoin, donc, de la moitié d'une pelote pour la couleur principale. Et vous aurez, donc, toujours du macramé. Besoin d'un fond de blanc. Pour, donc, ici, les changements de couleurs. Pour le traditionnel, enfin, sur Internet, c'est l'image que j'ai trouvée pour le ballon de rugby. Donc un petit peu également pour là. Et puis là, j'ai décidé également de faire un petit sourire. Donc pour les couleurs, après, c'est à vous de voir. C'est vrai que c'est des couleurs peut-être plus sympas. Ici, c'est des couleurs un peu différentes. Vous aurez également besoin de beaucoup, beaucoup de watts. Tout ça, donc, les crocheter avec le crochet numéro 5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, avec la couleur marron, on va commencer par un cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici, donc, on passe sur notre fil, on ramène l'autre à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. Là, on peut lâcher notre doigt. Ici, à l'intérieur du cercle magique, on va faire au total 6 mailles serrées. On rentre, on ramène un jeté, les deux premières boucles. Ça, on fait une. On rentre, on ramène un jeté, les deux boucles. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retire notre crochet. Là, on va fermer légèrement notre cercle. On fermera mieux après, quand ce sera moins dur. Donc, on a fait le premier tour. Pour le tour numéro 2, on va doubler toutes nos mailles serrées. On va démarrer avec 6. On finira avec 12. Donc, on rentre dans la première. On coince notre fil de départ avec. Et là, on en fait une. Même maille, on fait une deuxième. On peut la marquer. On marque la première ou alors on compte simplement jusqu'à 12. Donc, on va dans la maille suivante. On fait également 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, c'est à la fin du tour numéro 2 que je reprends le fil de mon cercle magique. Et je ferme bien pour paie qu'il y ait des trous ici au centre. Là. Le troisième tour, vous avez compris. On va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout le tour. Donc, on va dans la première. On fait une seule. Et comme on a commencé avec une base de 6, à chaque nouveau tour, on augmente de 6. Donc, une seule. Dans la suivante, on fait l'augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Une seule. Une augmentation. Une seule. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une seule. Une augmentation. Alors, ici, à la fin du tour numéro 3, nous avons 18 mailles serrées. Le 4 et le 5. Les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, à la fin du tour numéro 5, on aura toujours 18 mailles serrées. Alors, je laisse faire le tour 4 et 5 à l'identique. On se retrouve après pour la suite. Alors, pour le tour numéro 6. Logiquement, on va faire 2 mailles serrées seule, une augmentation. Comme je vous ai montré dans une autre vidéo, pour éviter qu'on voit trop, qu'il y a trop de démarcations, au lieu de commencer par 2 mailles serrées seule, une augmentation, on va commencer par une seule, une augmentation. Et maintenant, oui, on va faire les deux seules. Donc, une, deux seules, une augmentation. De nouveau, jusqu'à la fin du tour, deux seules, une augmentation. Merci. 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 Et comme on a commencé avec une seule, automatiquement, on va terminer avec une seule. Si on compte bien, ça fait une seule, plus devant, ça fait deux seules, une augmentation. Donc, ici, à la fin du tour numéro 6, nous avons 24 mailles serrées. Le tour numéro 7, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, ici, à la fin du tour numéro 7, nous avons 24 mailles serrées. Et c'est là où on va faire le changement de couleur. Pour ça, je défais ma dernière maille serrée, je vais la commencer normalement, et je vais la terminer, ici, avec le blanc. Pour plus de sécurité, en tout cas. Je vais faire un nœud ou deux, entre les deux couleurs. Le tour numéro 8, donc, on va laisser ici le brin de côté, là, pas besoin de suivre. Donc, je disais le tour numéro 8, on va faire trois mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc, une. Deux. Trois seules, une augmentation. Vous n'avez pas besoin de marquer la première, mais si c'est plus simple, on marque ici la première. On reprend trois seules. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, on aura 30 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui sera le numéro 9, on va toujours continuer avec le blanc. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, à la fin de ce tour-ci, on aura toujours les 30 mailles serrées. Pour terminer ce tour, on va également, donc, à la fin du tour, on va changer la couleur. J'ai déjà coupé le blanc. Je prends le marron et je termine la dernière maille avec. Ici, de nouveau, juste pour plus de sécurité, je fais un 2. Alors, normalement, là, on doit faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Mais comme c'est de nouveau un chiffre paire, et comme je vous l'ai déjà expliqué, au lieu de commencer avec 4 seules et une augmentation, je vais commencer avec 2 seules. Deux. Une augmentation. Maintenant, oui, je vais faire les 4 seules. 4 seules, une augmentation. Les 4 seules. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, ou normalement à la fin, vous allez terminer avec 2 seules. Vu qu'on a commencé avec 2 seules, on va terminer avec 2 seules. Pour le tour numéro 11, qui sera le prochain, on va simplement faire une maille serrée. Dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le prochain tour, qui sera numéro 12, et le dernier avec des augmentations, on va faire 5 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc, 5 seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, on aura 42 mailles serrées. Alors ici, on va terminer le tour numéro 12 avec 42 mailles serrées. Du tour numéro 13, donc le prochain, jusqu'à la fin du tour numéro 22, du 13 au 22, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, à la fin du tour numéro 22, on aura toujours 42 mailles serrées. Donc, ici, j'ai fait jusqu'à la fin du 22e tour, mailles serrées sur mailles serrées. J'ai commencé le tour 23. Pour le tour 23, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Pour la diminution, on prend le fil avant de la maille, le fil avant de l'autre maille, un jeté, on ramène à travers les deux, un jeté à travers le tour. On reprend 5 seules. 5 seules, une diminution. De nouveau, 5 seules. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. On aura 36 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui sera le tour 24, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, pour le tour 24, mailles serrées sur mailles serrées. A la fin de ce tour, on aura toujours 36 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui sera le 25e, on va faire. Normalement, on devrait faire 4 mailles serrées seules, une diminution. Mais pour qu'on évite justement de voir la démarcation, je vais commencer par 2 mailles serrées seules. Automatiquement, après, je vais finir par 2. Donc, 2 seules, une diminution. Maintenant, oui, je fais 4 seules. Une diminution. 4 seules. Vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 4 seules, une diminution. Comme on a commencé avec 2 seules, vous allez terminer avec 2 seules. Donc, ici, c'est la fin du tour numéro 25. Nous avons 30 mailles serrées. J'ai changé la couleur comme on l'a fait tout à l'heure. Pour le tour 26, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Pour le prochain tour qui sera le 27, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Donc, 1, 2, 3, on n'a pas oublié de marquer la première. Donc, 3 seules, une diminution. 3 seules, une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour ou à la fin, on va de nouveau changer de couleur pour la couleur principale et on aura 24 mailles serrées. Alors, ici, à ce stade maintenant, on peut, pardon, c'est plus simple de broder maintenant tant que c'est ouvert. Comme ça, il y a moins de risques qu'on prenne de la ouate avec ou sinon, vous le faites après, c'est à vous de voir. Donc, ici, j'ai pris le blanc avec une grosse aiguille à coudre sans pointe de préférence. Ici, c'est les changements de couleurs. Donc, là, on commence ou malheureusement, ça se fait tout le temps. Donc, je vais simplement tourner. Après, je vous dis honnêtement que j'hésite en faisant simplement la ligne d'un ballon de foot ou de rajouter ici des petits yeux et une bouche. Je ne sais pas trop encore, mais bon. Donc, là, on peut carrément passer la main, ce n'est pas plus mal. Je vais essayer d'être le plus droit possible. Alors, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, on va essayer. alors, ici, j'ai simplement fait, j'ai regardé sur internet une photo pour voir quel motif je prenais. Puis là, j'ai décidé de faire également des yeux contents et puis une bouche. avant de continuer, on va déjà commencer à rembourrer puisqu'on va attaquer les derniers tours pour les diminutions. Donc là, on va rembourrer tranquillement. Après, il nous reste deux, trois, quatre, cinq tours, à peu près quatre, cinq tours pour terminer. Je vous laisse rembourrer et on se retrouve après. Alors, ici, pour le prochain tour, on va continuer à rembourrer au fur et à mesure qui est le 28. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin, on aura toujours 24 mailles serrées. Donc, comme je vous ai dit, on continue toujours à rembourrer. À ce stade, pour moi, pouvoir filmer et vous montrer en même temps, on devient un petit peu chaud. On va compliquer. Donc, je vais vous dire puisque je vais montrer comment faire les diminutions. Donc, le prochain tour qui est le tour numéro 19, vous allez faire deux mailles serrées seules, une diminution, deux seules, une diminution jusqu'à la fin du tour où vous aurez 18 mailles serrées. Le tour 30 et 31. Donc, les deux prochains, le 30 et le 31, on va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées. À la fin du tour numéro 31, on aura toujours 18 mailles serrées. Tour 32, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution sur tout. Notre tour, à la fin du tour, on aura toujours, on aura 12 mailles serrées. Et pour le tour 33, qui sera le dernier, on va faire simplement des diminutions. Donc, diminution, diminution, diminution. À la fin du tour, on aura 6 mailles serrées. On se retrouve à ce moment-là. Alors ici, je fais, comme je vous l'ai dit, où j'ai 6 mailles serrées. J'ai fait une maille coulée et je coupais une bonne longueur. J'ai continué toujours à rembourrer. Maintenant, pour bien terminer, on va passer ici sur les mailles. et on va passer ici. Ici, à ce moment-là, on tire sur notre fil. Vous voyez, ça ferme bien ici le centre. Ce n'est pas difficile, c'est juste pour pouvoir la positionner pour vous montrer qu'il devient un peu complexe. Là, je vais faire un noeud. Ce serait dommage que ça se dépasse. ensuite, je vais simplement cacher mon fil au plus loin qu'il soit possible du fil de fin. Je rentre dans les espaces et je vais sortir plus loin en évitant de ramener la ouate. Dès que c'est bien sécurisé, je tiens bien pour éviter. comme je vous disais, dès que c'est bien sécurisé, vous coupez votre fil, vous rentrez un petit peu là où elle est sortie et ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très simple à réaliser que vous pouvez faire en toute couleur comme vous désirez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.